Christophe de Chavannes, cette découverte bouleversante faite dans l'appartement de sa mère après sa mort. Dans son autobiographie, sans transition, Christophe de Chavannes se livre sur la mort de sa mère, Muriel. Christophe de Chavannes a décidé de se livrer. L'animateur, à l'antenne sur France 2 tous les samedis soirs dans quelle époque, se raconte dans son transition, son autobiographie parue aux éditions Flammarion, ce mercredi 24 janvier. Il revient notamment sur sa relation avec sa mère et sur les derniers jours de cette dernière. Les semaines avant sa mort, je lui rendais visite tous les jours à Cochin. Et tous les jours, avant de quitter sa chambre, je lui disais que je l'aimais. Conflit l'animateur et père de Ninon. Christophe de Chavannes raconte ensuite les moments qui ont suivi la mort de sa mère avec qui il a toujours entretenu des relations compliquées. Il revient notamment sur son retour dans l'appartement de Muriel, sa mère, après la mort de cette dernière. Après sa mort, je suis retourné dans son appartement où je n'avais plus mis les pieds depuis quelques années. Au mur et sur les meubles, j'ai compté des dizaines de portraits de moi. Et quelques photos de ma sœur qui s'était dévouée corps et âme à notre mère avec l'aide d'Alain, son mari. J'imagine que cela pouvait paraître un peu cruel pour Pia quand elle est entrée dans l'appartement de la mère du présentateur télé, mais qui était aussi la sienne, de mère, révèle l'animateur. Christophe de Chavannes, pourquoi sa mère a vécu une enfance horrible Dans son autobiographie Événements, Christophe de Chavannes se livre sur la jeunesse de sa propre mère marquée par des actes de violence psychologique de la part de sa belle-mère, la seconde femme de son père. Sa belle-mère, l'obligeait, en l'enfermant dans les toilettes, à manger et tout finir, même son vomi. Sinon elle ne sortait pas. Si est-il dégueulasse ! Ça laisse des traces, évidemment, estime la colite de Léa Salamé.